Commence, d'ailleurs en partie elle est justifiée par la crise sanitaire qui a montré que les dépendances des uns et des autres tant à l'égard de la Chine et puis évidemment plus récemment à cause de la guerre en Ukraine vis-à-vis du gaz naturel justifiait sans doute pas de mettre un terme à la mondialisation mais en tout cas de reconstituer cette mondialisation sur la base de régions, de vastes régions on voit que les Etats-Unis sont probablement plus intéressés aujourd'hui par l'Amérique latine et que par le Moyen-Orient, un certain nombre de choses qui sont arrivées dans cette région l'ont démontré récemment, on voit que la Chine développe beaucoup les routes de la soie mais dans son environnement asiatique, même si elle peut avoir ici ou là, notamment en Afrique un certain nombre de capacités de projection et puis on voit que l'Union Européenne, qui est quand même la zone sans doute de la plus grande prospérité en termes de pouvoir d'achat sinon de population a un projet toujours plus intégré on a parlé du plan de relance français et puis de France 2030 mais on n'a pas parlé du plan de relance européen qui était assez largement, sinon suggéré, du moins soutenu par la France parce que pour la première fois dans l'histoire de l'Union Européenne, il y a eu 800 milliards d'euros qui ont été mobilisés sous forme d'emprunt on n'avait jamais eu recours à l'emprunt et qui permettent là encore d'investir dans l'industrie européenne pour diminuer notre dépendance dans la R&D, dans la transition énergétique, dans la santé et je dis ça parce que ma conviction c'est que la relation entre la France et le Maroc même si elle est unique et j'ai rappelé tout à l'heure qu'elle était très intense en termes de capitaux et même dans les deux sens je pense qu'elle doit se voir comme la participation c'est déjà le cas mais de mon point de vue ça devrait être encore davantage dans les années à venir la participation du Maroc une sorte d'espace stratégique, économique avec l'Union Européenne on a besoin du Maroc les équations économiques des entreprises qui ont investi ici montrent la compétitivité le surcroît de compétitivité qu'investir au Maroc apporte à des très grandes entreprises qui pourraient aller ailleurs mais si elles sont ici, c'est parce qu'elles y trouvent plus que leur compte je parle automobile, je parle aéronautique et bien d'autres devins mais en même temps pour le Maroc c'est la possibilité parce que c'est la nation la plus stable qui offre le cadre réglementaire le meilleur la main d'oeuvre la mieux formée notamment sans citer d'exemple dans cette région la feuille du Nord c'est aussi pour le Maroc la possibilité de poursuivre une trajectoire très brillante qui d'ores et déjà place ce pays dans la catégorie de l'émergence mais qui demain pourra encore lui faire monter un certain nombre de degrés dans l'échelle de la prospérité et de ce point de vue là encore une fois, même si ce terme est assez galvaudé ça ne peut être qu'une stratégie gagnant-gagnant alors dans cette affaire parce que je vois un peu la question que vous voulez me poser sous-jacente c'est vrai que la France est le partenaire sans doute premier en Europe parce que l'investissement ici c'est du capital mais c'est aussi beaucoup d'accent qui a été mis sur la formation des hommes et des femmes je ne suis pas certain que d'autres pays aient exactement la même stratégie mais tant mieux pour le Maroc s'il l'avait donc je vois cet avenir comme un avenir non seulement radieux mais ça c'est un qualificatif qui est peut-être un peu déplacé quand on parle d'économie mais non seulement radieux mais surtout incontournable après voilà je ne suis pas je ne suis pas un devin mais à la fin ce que disait le général de Gaulle on ne fait que la politique de ces réalités je parle de la France je peux permettre à pas t'qualifier la politique marocaine c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon